Tout l'été, les services d'urgence consacrent l'essentiel de leur temps à secourir des fêtards, souvent très mal en point. T'as pris le moniteur ? Oui, oui. Elle est sur la plage ? Non, juste là. Ah, ici. Comme cette jeune femme, arrivée à Ibiza il y a quelques heures seulement, avec une copine. Bonjour. Bonjour. On n'a pris que de l'alcool. Vous n'avez pris que de l'alcool ? Seulement de l'alcool ou aussi de l'*** ? Je sais pas. C'est votre amie ? Oui, ma meilleure amie. L'espasme nerveux de la jeune femme sont des symptômes bien connus des médecins. Attention, attention. Vous croyez qu'elle n'a pris que de l'alcool ? Non, il n'y a pas que de l'alcool, mais elle préfère dire ça. On voit bien les mouvements de la mâchoire. Et en plus, ses pupilles sont dilatées. Autrement dit, la jeune femme a pris des stupéfiants et son amie ne va pas tellement mieux. Quel âge as-tu ? J'ai 17... 18 ans, pardon. 18 ans. Mais je me sens si mal. Un scénario en forme de routine pour les urgentistes. Ici, il n'y a pas d'heure, on est défoncés à n'importe quelle heure, à 8h, 9h, 10h, il n'y a pas d'heure. Jour et nuit, on est habitués à voir ça. Pourquoi elle bouge sa tête comme ça ? Oui, ce sont les drogues de synthèse qui provoquent ça. Secouru à temps, la jeune femme émerge peu à peu. Est-ce que tu peux lui dire bonjour ? Ça va mieux. Disons un peu mieux. A Ibiza, les drogues de synthèse circulent partout. Près d'un touriste sur deux en consommerait. Chaque nuit, les policiers patrouillent dans des rues littéralement jonchées de fêtards, victimes de malaise spectaculaire. Des dizaines de corps et de bouches qui se tordent. Et bien d'autres symptômes encore. À chaque drogue de synthèse, différents types de convulsions. Et si les consommateurs de stupéfiants encombrent les urgences, ils font aussi les affaires des nombreux dealers qui accourent l'été pour profiter de la manne. On les trouve principalement près des plages et à la sortie des boîtes de nuit. Le plus souvent, ils opèrent en plein jour, au vu et au su de tous. La ***, une drogue de synthèse qui fait des ravages. Un peu plus loin, un autre dealer propose lui aussi toutes sortes de drogues chimiques. Et tous vos clients, ce sont des touristes ? Bien entendu, je ne vends pas ça aux locaux. Les risques d'overdose, il n'en a rien à faire. Cynique, il préfère se moquer de l'impatience de certains de ses acheteurs. Au lieu de patienter, au bout de 5 minutes, quand ils ne ressentent rien, ils avalent un deuxième cachet et parfois d'autres encore. Et c'est pour ça qu'ils font des overdoses ? Oui, c'est juste qu'il y a trop de gens qui ne savent pas comment consommer. La drogue, comme l'alcool, contribue au business à Ibiza. Un business florissant. Cette année encore, 2,5 millions de touristes sont venus dans cette île des Baléares, paradis de la fête et de tous les excès.